Bonjour Pat Mbouch. Bonjour Sabine. Voilà, Pat Mbouch, vous êtes analyse politique. D'abord, parlons du giga-meeting de Yewe Askanui aux parcelles assénées. Que peut-on tirer de ce rassemblement ? Il a rassemblé, autant qu'il l'a rassemblé à Kermassar, autant qu'il l'a rassemblé à Mbake. Même s'il ne s'est pas tenu à Mbake, il l'a rassemblé comme il rassemble toujours. D'accord, et qu'est-ce qu'on peut tirer de ce rassemblement ? Il a traduit la force incontestable d'Ousmane Songkou ou bien ? Vous savez, aujourd'hui, rassembler les gens autour de soi est très facile. Vous avez vu le président Assyou, vous avez vu le président Kaurat, à Thies. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La force de Maki ou la force d'Ousmane Songkou ? Appeler les gens et mobiliser les gens, quelles que soient les conditions et les moyens mis en œuvre, C'est très facile, vous avez bien vu, Thies et Seydoux ont fait autant que Kermassar et que Parcelassine. Donc, soyons un peu plus objectifs et reconnaissons que chacun peut mobiliser quand on veut. Donc, vous voulez dire, Mouchemboïd, que cette mobilisation n'a rien à voir avec l'électorat ou bien ? Vous savez, moi, j'ai un peu peur de l'électorat quand, à 60%, ils refusent d'aller voter. Ils se manifestent parce qu'à ce rythme-là, comme je l'ai dit quelque part il y a une semaine, Abdoulayeou serait encore là, Abdoulayeou serait encore là. Vous savez, les manifestations sont très importantes, mais le vote est très poursuivi. Il y a 60% d'abstention. Vous avez vu, en 2022, aussi bien aux législatives qu'aux municipales, une abstention record contre laquelle le pouvoir réfléchit, depuis Abdoulayeouf d'ailleurs, parce que cette abstention-là, qui est partie de 30 à 60%, démontre un peu qu'au fond, si on s'amuse pendant la campagne, on ne va pas vers l'isoloir. Donc, on peut se méfier aussi des foules. D'accord. Aminata Touré a été l'invité qui a surpris tout le monde. Qu'en vous inspirent ces retrouvailles entre Ousmane Songo et Aminata Touré ? Vous savez, ces retrouvailles sont d'une importance politique, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ousmane, c'est comme un pôle Mechouad depuis 1974, c'est une locomotive. Il vaut mieux s'accrocher, se faire wagon et s'accrocher. Comment analysez-vous les manifestations de Yéry ce 15 et 16 mars ? Ce 16 mars, cela va coïncider avec le procès entre Mambayna et Ousmane Songo. D'abord, comment analyser les manifestations de Yéry ce 15 et 16 mars ? Parce que c'est une activité politique comme une autre, de mobiliser et de dire aux gens d'en face, écoutez, voyez, voici la force que je représente et que je ne suis pas un petit mamadou sur l'échiquier politique sénégalais. Que ce soit le 14, le 15 ou le 16, les gens marcheront, manifesteront. Mais c'est Songo tout seul qui se présentera devant le juge parce que c'est lui qui a dit. Il n'avait pas appelé les gens pour dire. Il n'avait pas appelé les gens pour aller. Parce que ça, au fond, la manifestation du 16 est juste une avant-première pour le procès le plus important contre lequel Songo veut s'opposer. Et il fait tout pour s'y opposer, quitte à se faire arrêter pour éviter le procès. Mais il ira en cours. Donc vous voulez dire que Ousmane Songo est en train d'utiliser les jeunes, ses militants, pour ne pas répondre à la justice ? Non, de toute façon, il ira tout seul. Vous pouvez sortir, manifester et le retenir. Mais il se présentera tout seul devant le juge parce qu'il est tout seul à avoir dit. Il a dit des choses et le 2 février, il avait dit qu'il savait où il allait en plein jour et qu'il n'avait pas besoin qu'on l'accompagne. S'il veut 3 millions d'individus, c'est peut-être parce qu'il sent que les choses commencent à être un peu plus sérieuses et que bon, maintenant si les gens cassent parce qu'il est condamné, il est justiciable. Il est en face d'un autre justiciable qui s'est senti diffamé, qui s'est senti déshonoré et qui a porté plainte. Je pense que c'est a priori qu'on aurait pu s'amuser à dire Mahmoud Diallo a fait, Mambéna a fait, c'est tel qu'il a dit et se faire démentir. Bon, ça fait aussi un peu... Ousmane, la réponse de Beno Bokuyakar contre Yehui Askanoui, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Beno Bokuyakar qui compte faire face à la coalition Yehui Askanoui. Vous savez, Beno déroule, Yehui déroule. C'est vrai que parfois Beno a l'impression de réagir a posteriori et de ne pas être original dans sa démarche. Mais qu'un groupe politique, même une activité politique, je pense que c'est comme dire pourquoi l'autre fait sa campagne, ça s'est tourné, ça fait de la campagne, il y a quand même un calendrier républicain, il y a quand même un calendrier d'activité. Ce calendrier d'activité, bon, il est appliqué, aussi bien dans un sens que dans un autre. Revenons au retrouvaille de Mimi Touré et Sonko. Est-ce que son convoi aujourd'hui, il est entouré par les gens du système qu'il combattait ? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre sa crédibilité, en fait, Pat Mbouch ? Non, il est en train de faire de la politique. C'est-à-dire que ceux qui m'ont combattu hier, ils reconnaissent aujourd'hui ma valeur et viennent vers moi. Moi, véritablement, je pense que c'est un bon signe politique. Mais quelle est la sincérité de ceux qui l'entourent ? Moi, à sa place, moi, je me méfierais un peu de ceux qui m'entourent, parce que, bon, vous savez ce que c'est qu'en politique, il ne faut jamais juger de rien. D'accord. Donc, il gagne peut-être des points avec Mimi Touré, on peut dire ça ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Parce que, vous savez, quand les populations refusent d'aller dans l'urne, c'est peut-être parce qu'elles sont déçues par les hommes. On peut s'amuser avec ces hommes-là pendant une campagne. On peut s'amuser, aller à Capès, on peut aller à Kermassar, on peut aller à Mbaké. Et, à la limite, on peut même casser ou perdre sa vie, comme on dit, mais ne pas aller voter. Parce qu'au fond, on ne leur fait pas conscience. Ils démontrent, d'ailleurs, par leurs prestations, comme les deux cas que vous venez de citer, que, bon, véritablement, ces hommes-là, ces femmes, d'ailleurs. Élection présidentielle de 2024, le Parti démocratique sénégalais prépare la venue de Vade, fils Karim Maïsavade. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour vous ? Non, il n'y a jamais trop tard. Il ne faut jamais jurer. Si c'était trop tard, Maki ne serait pas en 2012. Si c'était trop tard, Wad ne le serait pas, après 27 ans. Si c'était trop tard, Mitterrand ne le serait pas. Il ne faut jamais jurer, il ne faut jamais insulter l'avenir, comme on dit, surtout en politique. Il y a une situation qui est là, comme a dit Majore avant-hier, elle peut changer en fonction de... Et la position de l'individu peut changer en fonction de l'évolution de la situation. Il le dit de Maki, pourquoi ne pas le dire aussi de Karim Maïsavade. Pour vous, quels sont les enjeux de cette élection de 2024 ? Il n'y a pas d'enjeux particuliers. On va faire acte de candidature, on va accepter les candidatures, on va faire la campagne, on va arriver à les élections. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas les Maki Sall, Karim ou autres qui vont déterminer. Sinon, Moussa Fagnas aurait pu être président en 2012. Personne n'avait venu y venir, parce que les populations aussi ont leur héros. Et ces populations prennent en compte certaines considérations d'honneur et de valeur qu'elles projettent sur quelqu'un. Et elles l'encadrent jusqu'à qui ? C'est comme ça que Maki est devenu en 2012 président. D'accord. Et le président Ousmane Sonko déclare qu'on ne peut pas faire une élection présidentielle en 2024 sans lui. Il a fait cette élection. Oui, mais sans lui, c'est lui tout seul. Oui. Parce que c'est lui qui sera candidat. Il ne sera pas candidat avec les foules de Kermasar, les foules d'Akapes ou les foules de Mbaké. Il sera président tout seul. Quand il est président tout seul, il s'assume tout seul. Quand on s'assume tout seul, on évite de se mettre en mal par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Parce que s'il a des droits, les autres aussi en ont. Mambé Nya en a. Si Mambé Nya se sent offensé et qu'il porte plein, et si, comme on le sent, Ousmane Sonko est dans l'impossibilité de reproduire ses preuves, si l'on arrive, il faudrait qu'il l'accepte. Dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre pire que le 23 juin si Maki Salle pose une troisième candidature ? Mais non, on fera comme le 23 juin, ça dépendra. Maintenant, si les populations sont aussi déterminées qu'en 2011, c'est bon. Si elles ne le sont pas, tant pis. Si elles se disent qu'au fond, après tout, tous ces politiciens se valent, et qu'un Maki vaut mieux qu'en Sonko, on n'y peut rien. Voilà, Pater Mboud, je vous remercie pour la disponibilité. Ah oui ? Je vous en prie, Sabine, quand vous voulez. Voilà, et je rappelle que Pater Mboud, vous êtes analyste politique. Vous êtes analyste politique.